Voilà. On lui avait demandé de faire ici à Marseille, c'était plutôt OASI. Mais ce soir, elle va faire aussi l'autre, l'autre Émilie Taignan. Et j'ai compris que ses performances ont été déjà, disons, de façon différente. Elle a fait cette performance pendant le festival du Saint-Arcangelo, où je me trompe. Après, certainement, Simone expliquera mieux. Mais je suis très contente. Tout d'abord, je suis très curieuse de voir cette performance. Et puis, de toute façon, l'Institut Italien de Cultura, qu'en français on dit Institut culturel italien, mais en effet, c'est l'Institut Italien de Cultura de Marseille, a supporté toute l'initiative de l'exposition rue d'Alger. Mais aussi, surtout, la performance qui a été supportée aussi financièrement par l'Institut. Et bien sûr, il s'agit d'une, comme on disait tout à l'heure, d'une initiative très, très ambitieuse. parce que faite par une partie de recherche d'archives, plusieurs installations de différentes artistes, parmi lesquelles certaines vidéos, photographies, des peintures, un peu de tout. Plus la performance, puis il y a eu une autre performance tout à l'heure. Donc, vraiment, un programme très ambitieux. Puis, plusieurs séminaires dirigés par Pierre Synthès, le professeur Synthès. Donc, vraiment, un programme très, très ambitieux. Et malheureusement, le programme a été, disons, transformé en un programme un peu plutôt visuel et virtuel. Mais, tout de même, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi dans notre propos. Je veux dire aussi que l'exposition est encore chez nous, à l'Institut culturel italien, et dans la salle Vespucci. Et, pour le moment, elle est suspendue. Mais, on pense, si tout va bien, si la situation de l'infection s'améliore, et que le gouvernement donne l'accord pour ouvrir les musées, on voudrait réouvrir entre le 17 et le 18 décembre. Et, comme, malheureusement, on comptait fermer le 21 décembre, on a décidé de prolonger la durée de l'exposition jusqu'à la fin du mois de janvier. Et, pendant cette période, nous avons surtout, à cause du fait que l'exposition était, elle a ouvert et fermé tout de suite, dans le même jour, nous avons produit, grâce à Alessandro et à l'artiste Alessandra Ferrini, un site internet que vous pouvez voir. Et, nous, on a aussi produit un petit film, une vidéo qui est une visite virtuelle de l'exposition. Et, que vous pouvez voir sur notre site, sur le site de l'Udolger, un peu partout. Et, elle est sur Facebook, elle est sur notre canal YouTube. Donc, vraiment, on a tout fait pour donner envie de voir cette exposition. Donc, on pense que les gens qui se trouvent à Marseille et qui voient cette vidéo auront certainement envie de voir l'expo pendant la période de Noël, et même appris en janvier jusqu'au 31 janvier. Et, évidemment, ce webinaire est très intéressant sur plusieurs sujets qui sont touchés par la thématique, les thématiques affrontées dans l'exposition. Et, ce soir, cet événement assez spécial qui est la performance de Mouna Moussié, et qui est précédé par une introduction, je crois, du curateur Simone Frange. Donc, je vais me taire et je vais écouter Simone, parce que certainement, elle va dire des choses plus intéressantes. Mais, je voulais donc... Je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, remercier Synthès, Gallic, Frange, Mouna Moussié, les participants et les artistes, ceux qui ont contribué à faire, à organiser le site internet, etc. Merci. Merci, madame la directrice. Peut-être, Pierre, je te laisse la parole pour empetisser le fil avec ce qui s'est fait dans la journée. Je demande un mot pour ne pas prendre trop de temps pour laisser la parole au commissaire et à l'artiste. Je dirais oui, comme l'a dit madame la directrice. En effet, Rue d'Alger, c'est un projet qui ambitionne de rassembler plusieurs points de vue, rassembler plusieurs dimensions d'une démarche prospective ou d'une démarche plutôt réflexive sur les relations qu'entretiennent les sociétés actuelles avec des passés, qui sont des passés, on va dire, traumatiques ou des passés dissensuels. Savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces passés. Et vraiment, c'est une mise en abîme de cette présence à Marseille du bâtiment de l'ex-Casa d'Italia, dans lequel est hébergé l'Institut culturel italien, qui nous a accueillis pour l'organisation de l'ensemble de nos activités au départ. Donc, comme vous l'avez bien dit, madame la directrice, si aujourd'hui le projet Rue d'Alger s'incarne tout à fait dans l'exposition qui est installée dans vos murs, elle a une autre dimension que vous avez très bien mentionnée, c'est ce webinaire qu'on a essayé de mettre en œuvre, qui en fait rassemble toute une somme d'éléments, de manifestations, qui auraient dû se tenir en présentiel au sein de l'exposition, justement pour permettre la convergence des points de vue entre les initiatives artistiques pérennes, les installations artistiques pérennes, les rencontres, mais aussi d'autres installations artistiques plus momentanées, que sont ces performances. Donc, c'est bien dans ce cadre-là que nous avons essayé de rassembler l'ensemble du programme, de ces activités dans le webinaire, c'est pour ça que la performance de ce soir a été incluse, pour redonner une sorte de cohérence scientifique et de cohérence de propos à l'ensemble de notre programme, a été incluse dans le programme du webinaire. Voilà. Donc, Sandro, je te redonne la parole pour peut-être la passer cette fois-ci. Oui. Merci encore à tous. Merci Pierre. Moi, je vais juste, comme convenu avec Simone et Moun, je vais faire une petite introduction de la voie institutionnelle de ce soir. Donc, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Donc, je vais juste dire que Rudagé, c'est structure à partir d'une exposition organisée dans les salles de l'Institut culturel italien, de deux invitations performatives et du cycle de rencontres de Bach aujourd'hui, qui s'appelle le webinaire organisé par Pierre. Alors, pour ce qui concerne ces moments performatifs, on avait justement pensé à des invitations qui pouvaient nourrir et compléter le simple travail sur l'exposition. Et donc, j'ai ainsi proposé au curateur et théoricien Simone Frange de collaborer à ces projets. Il a donc engagé avec l'artiste Moun Amoussier un travail critique pour Rudagé, qui aurait dû malheureusement être présenté dans le cadre de l'exposition, mais qui malheureusement, à cause de cette pandémie, a été complètement redéfini pour un format qui est aujourd'hui numérique, entièrement numérique. Il est très important, à mon avis, de souligner cet aspect, puisque cela implique un travail d'expérimentation et d'adaptation aux contraintes de cette vie à distance. Et la séance d'aujourd'hui est une expérience inédite pour nous tous, et surtout pour l'artiste. Donc, aujourd'hui, Mouna nous permettra d'élargir les perspectives critiques proposées par les œuvres de l'exposition, avec un langage et une recherche que je trouve d'une extrême richesse et de précision. Mouna explore les langages de la scène et des arts du spectacle pour donner forme à l'attention qui surgit entre différents pôles expressifs. L'artiste érythréenne, basée à Bologne, commence sa carrière artistique en 1998 avec une formation de comédienne-interprète au Teatrino clandestino et au théâtre Valdok. De 2001 à 2005, elle participe activement au groupe de recherche Open, un projet avec lequel le désir d'explorer d'autres possibilités d'être sur scène a commencé un peu à mourir. Depuis 2006, elle conçoit des œuvres dont elle s'occupe aussi de la mise en scène et de l'interprétation. Et donc, c'est dans ce contexte qu'elle a imaginé l'installation et la performance Milite Gnotto de 2015 et la performance Oasi de 2018 qu'on aura le plaisir de voir aujourd'hui dans cette séance. Simone Frangi, curateur de cet événement, accompagne aujourd'hui Mona et nous parlera du contexte de création et des questions primordiales soulevées par son travail. Son rôle pionnier dans l'analyse de l'amnésie coloniale italienne est à l'origine de beaucoup de communications et d'expositions. Docteur en esthétique et théorie de l'art et professeur à l'École du Beaux-Arts de Bonobles. Simone travaille comme critique d'art et commissaire indépendant. Il est le curateur de deux projets majeurs pour les questions coloniales et postcoloniales italiennes, Orestia d'Italiana dans le cadre de la Quadriennale di Roma, et Amnistia, colonialità italiana tra cinéma, critica, et arte contemporane de l'Academia di Belle Arte Libreira. Donc, avant de vous laisser la parole, je tenais à vous remercier pour votre participation, Simone et Mona, et je tenais tout particulièrement à souligner l'engagement de Mona, qui, malgré toutes les difficultés rencontrées, a toujours trouvé une solution pour ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Simone. Merci. Vous m'entendez ? Très bien. Merci beaucoup pour ces introductions très généreuses. Nous tenons à remercier à notre tour, je parle aussi au nom de Moulin, l'Institut et Télème, et en particulier Alessandro et Pierre, pour l'organisation de ce projet. Je suis très content de participer ce soir à cette présentation, et d'avoir participé aussi à plusieurs discussions avec Alessandro au cours de la conception, en fait, de ce programme curatorial et de recherche, non seulement parce que cela permet de mettre en place un événement majeur, en France, qui essaye de questionner un nœud colonial très important, et restituer aussi la complexité des cartographies coloniales dans la Méditerranée, et du coup aussi comment les différentes trajectoires coloniales de différentes origines nationales se sont rencontrées et ont créé évidemment des situations beaucoup plus complexes de comment l'histoire les a souvent réconstituées et narrées. Et je suis aussi très content d'être là avec Mouna et Alessandro, parce que cette rencontre témoigne aussi d'un vrai réseau, qui est un réseau non seulement de recherche, mais aussi un réseau d'amitié et de solidarité mutuelle, qui témoigne aussi d'un vrai laboratoire artistique et de recherche actuellement actif en Italie et dans la diaspora italienne, qui essaie du coup de faire les comptes avec cette histoire amnésique du colonialisme italien, et qui essaie aussi de faire les comptes avec en particulier l'éducation qu'on a reçue par rapport à ce long événement, parce qu'on ne peut pas parler d'un seul événement homogène, mais vraiment d'une histoire intriguée, très complexe et très violente. Et il s'agit d'un réseau d'artistes et curateurs, curatrices et théoriciens et théoriciennes, qui sont positionnés différemment et qui essaient d'analyser du coup cette histoire qui a un impact très fort dans les imaginaires en particulier de genre et ratio dans l'Italie contemporaine, à partir de différents positionnements. Donc je remercie énormément Alessandro d'avoir pris l'occasion du coup de manifestat pour matérialiser effectivement ce réseau et de le restituer aussi sur le plan international. Donc souvent on entend la rhétorique du coup que l'Italie n'essaye pas de faire des efforts par rapport à cette manque, à ces lacunes aussi de narration historique. Ce n'est pas vrai. Effectivement, il y a énormément de voix qui sont actives et qui prennent la parole pour amener un travail critique vis-à-vis de cette histoire, de cette incorporation historique qu'on a, cette amnésie historique qu'on a incorporée. Donc ce soir, je voudrais avec Mouna essayer de mettre en place une sorte d'adaptation audiovisuelle, c'est comme ça qu'on l'a appelée, de cet événement performatif qui aurait dû avoir lieu à Marseille. Donc évidemment, avec Mouna et avec Alessandro, on a beaucoup discuté de quelle forme cette soirée devait prendre parce qu'évidemment, on ne peut pas substituer la chaleur des corps, on ne peut pas substituer du coup la complexité du langage, qui n'est pas un langage langagé que la performance amène, et on ne peut pas substituer du coup la complexité, je pourrais dire synesthésique, un fait de travail de Mouna qui stimule différentes prises des consciences, non seulement intellectuelles mais aussi corporelles de notre positionnement vis-à-vis de cette histoire coloniale. Donc travailler avec Mouna et contextualiser le travail de Mouna à l'intérieur de ce programme conçu par Alessandro était aussi témoigné de la volonté de contrer un peu ce qu'on pourrait appeler le populisme postcolonial, parce qu'on insiste souvent, surtout dans les arts, dans l'art contemporain ou dans les arts performatifs, d'un usage rhétorique du coup des outils en fait de la recherche postcoloniale, de l'activisme postcolonial, et en particulier de cette rhétorique de la décolonisation qui ne reflète presque jamais en fait un travail structurel, de réformes structurelles au sein des institutions qui mettent en place du programme à ambition postcoloniale. Avec Mouna, on a énormément discuté de cette question parce que ce populisme postcolonial non seulement évite de toucher aux questions structurelles qui sont à la base aussi de cet héritage, de cette postérité coloniale dans laquelle encore on vit dans cette seuille en fait, longue seuille coloniale dans laquelle on vit dans nos imaginaires, mais aussi empêche de sortir de certaines assignations. Et quand on parle d'assignations, on parle aussi d'un système d'attente qui essaye souvent de donner la tâche à des artistes issus d'une histoire coloniale, de traiter cet argument aussi pour les personnes qui ont activement mis en place le projet colonial. Donc j'aimerais ici évoquer l'idée de l'innocence, c'est-à-dire qu'on se pose souvent en tant qu'ancienne puissance coloniale comme un espace innocent. Et on pense en fait que cette colonialité réciduelle qui nous permet aussi d'activer certaines pratiques culturelles n'est plus active. Mais cela n'est pas assez vrai, je pense que vous avez pu explorer comment la colonialité réciduelle elle résiste encore dans les monuments, dans l'architecture, elle résiste encore dans la culture visuelle, elle résiste énormément surtout en Italie, dans le langage et de comment ce langage informe aussi les pratiques artistiques. Et aussi elle reste très ancrée aussi à notre approche à l'art contemporain, à la culture visuelle, parce qu'elle met en place, comme on l'a dit, un système de transparence. En fait, une volonté, une demande presque obligatoire de transparence par rapport non seulement aux subjectivités qui mettent en place des perspectives anticoloniales, mais aussi par rapport au langage artistique qui sont porteurs de cette perspective anticoloniale. Donc avec Mouna, ce soir, on va énormément parler de droit à l'opacité, la volonté de réclamer aussi un droit à l'illisibilité, non seulement en tant que sujet social, mais aussi en tant que sujet artistique. Et donc ça, c'était juste pour introduire un petit peu le contexte de réflexion dans lequel on se positionne. Donc il s'agit d'un contexte relationnel de réseau. Donc il ne s'agit pas du coup d'une réflexion autoriale dont on réclame l'autorialité, mais vraiment un travail de réciprocité et aussi de réciprocité de langage et de tactique et de stratégie dispositif. C'est pour cette raison que Alessandro et moi avons évoqué, insisté sur la richesse du langage artistique de Mouna, parce qu'il est difficilement rempassable par la conférence de ce soir. Mais on va aussi essayer d'explorer certaines composantes très fortes qui habitent le travail de Mouna. Le premier élément, en fait, dont on va parler, c'est l'occupation italienne de l'Erythrée. Un événement historique qui n'est pas seulement un événement et qui, dans le travail de Mouna, n'apparaît pas comme un événement historique, n'ivoque, interprétable comme quelque chose d'univoque, mais comme un événement aussi matériel et symbolique qui a influencé sa biographie et ouvert tout un système des possibilités liées à la colonisation, mais liées aussi à l'ancienne cartographie des migrations postcoloniales et la cartographie des migrations contemporaines. On va aussi parler beaucoup de la possibilité, à travers le travail artistique, d'invertir, d'intervenir surtout sur une certaine rythme et rhétorique patriarcale très ancrée dans l'histoire coloniale de l'Italie, dans la narration de l'histoire. Donc, est-ce qu'il est possible, à travers le langage artistique, notamment le langage de Mouna, de substituer la narration de l'histoire de matrice patriarcale et coloniale avec une narration plutôt matriarcale ? qui fait une généalogie féminine, non seulement dans l'histoire écrite, institutionnalisée, mais aussi dans les biographies. On va beaucoup parler d'histoire personnelle, autofiction et autobiographie comme espace de revendication et de revendication aussi anticoloniale. On va parler aussi de la volonté d'ériger, dans le travail des Mouna, des monuments subtils ou des monuments doux, donc, au contraire du coup de ce monument dont on va parler tout de suite, donc le monument aux militaignotes, aux soldats inconnus, qui est un fétiche patriotique de la culture italienne. Et on va finir du coup notre réflexion ensemble sur cette idée de la volonté de contrer cette demande de transparence, de contrer cette demande de transparence obligatoire et de lisibilité obligatoire dans les pratiques artistiques. Et on va le faire en évoquant la façon dans laquelle Mouna travaille avec des corps chauds, ce qu'elle appelle des corps chauds dans sa pratique, et comment le corps chaud, effectivement, est porteur de certaines températures critiques dans le travail. Donc, ce n'est pas seulement du discours ou de l'énonciation, c'est vraiment un travail ancré dans la corporealité et ancré dans la façon dans laquelle la chair est porteuse de l'instance critique par son inscription, son historicisation, son inscription dans une biographie personnelle et dans une biographie historique. Donc, avant de passer la parole à Mouna, on va peut-être introduire le premier travail qu'on présente et on va se réserver aussi la possibilité de switcher à l'italien à un moment donné parce que la question linguistique, elle est très importante dans le travail des Mouna et en particulier dans ce travail qui s'appelle Milite e Gnotto, qui est un travail, comme Alessandro l'a bien dit, qui date de 2015, sur lequel Mouna continue à travailler, notamment parce que c'est un travail qui est encore performé, donc ça fait partie de son répertoire, qui est un travail que, comme vous avez pu lire du coup dans la présentation de cet événement, opère sur une coïncidence linguistique entre l'italien et le tigrinia, qui est la langue, une des langues maternelles de Mouna. Donc, Milite e Gnotto, vous le savez peut-être, c'est cette figure, en fait, qui est devenu très populaire après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le soldat inconnu dont le corps est retourné à l'italie après avoir donné le sang pour sa patrie. Donc, il s'agit d'une figure patriotique. Donc, les jaunes soldats envoyés à la guerre, en particulier à la guerre coloniale, parfois ne sont jamais retournés, parfois sont retournés sous une forme d'anonymat. Donc, il se trouve aussi que la grand-mère de Mouna, donc une femme érythréenne qui a grandi sous l'entrise aussi de l'occupation coloniale et sa postérité en érythrée, s'appelle Milite. Et Milite en tigrinia signifie Maria. Et la double coïncidence veut aussi que Maria ait le nom qui a été donné à une deuxième figure patriotique en Italie, qui est la Mater Dolorosa, c'est-à-dire l'incarnation générique de la mère italienne nationaliste et qui a accepté de bon gré que le fils allait à la guerre coloniale pour protéger la patrie, pour donner à la patrie un empire qui va sur le tombeau du coup de ce fils anonyme, qui pourrait même pas être son fils, et pleure pour la patrie, mais avec un sentiment d'orgueil national. Donc, dans cette intrigue de coïncidence linguistique, Mouna opère justement pour explorer la façon dans laquelle en fait l'Italie, à travers son occupation coloniale, à travers cette rhétorique civilisationniste liée pour toujours, et quand je dis pour toujours, je ne dis pas de façon positive, l'érythrée à son histoire. Et en fait, essaie à travers sa biographie de responsabiliser aussi l'Italie par rapport à son passé, qui est aussi un présent colonial. Et je vais clore cette introduction à un évoquant en fait James Baldwin, qui par rapport en fait aux pratiques coloniales, aux violences coloniales et au racisme, qui a légitimé ces pratiques, dit, nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons pas permettre que les auteurs de violences coloniales soient aussi innocents. C'est-à-dire que l'innocence, c'est un privilège que les auteurs de violences coloniales ne peuvent pas, ne doivent pas se permettre. Donc, je glisse cette suggestion, sachant que le travail de Mouna est un travail très personnel, autobiographique, mais qui vise aussi à une forme de responsabilisation vis-à-vis de cette histoire qui est encore en cours. Donc, moi, je laisse la parole à Mouna pour introduire aussi techniquement son travail. Merci, merci Simone. Et bonsoir, oui, je suis Mouna. Merci à tous. Merci à Alessandro Gallicchio. Merci à l'Institut culturel italien de Marseille. Merci à Pierre pour m'avoir invitée dans le cadre de Rue d'Algère. Et pardonnez-moi les Français. Ça fait beaucoup de temps que je ne parle pas la langue, mais allez. Je vais tout de suite montrer les vidéos de Milite Gnotto. Et je veux dire juste une autre petite chose sur les coïncidences. Et ma grand-mère militait au Gobasgi. Et il a perdu aussi un fils dans la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Donc, il y a encore un collègue à monte avec la Maria italienne. Et les vidéos que je vais montrer, ce n'est pas la réduction de la performance. C'est impossible. C'est juste une translation et peut-être une transposition sur le format de vidéo. Donc, c'est une transposition sur un autre format. Et il y a un autre temp. Et donc, c'est un temp très réduit. C'est un travail, oui, c'est très personnel. Mais à mon temps, je crois que c'est très ouvert. Parce que je vais créer un dispositif très clair où je peux introduire différents contenus et qu'ils vont communiquer ensemble. Et le spectateur, il peut prendre quelque chose qu'à mon temps, pour lui, il passe avec sa biographie. J'espère que c'est un peu clair ce que je veux dire. Bien, alors, bonne visione. Je vous montre le vidéo. ... Militent, même si mis se tuient un espoir. Va bien, c'est un africain, si, si, si crede. Si, si, puis, un homme s'appelle Militent. Un homme? mais non existe. Un homme s'appelle Milite? Non, non, n'ho mai senti, però il mio nome, se uno fa fatica a chiamarmi, quando uno fa fatica, ricordati di reminitare, poi arrivi Milite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 oui la question de la de la famille mine de css j'espère que c'est compréhensible qu'est ce que je dis à dire c'est compréhensible qu'est ce que je dis ok et c'est présent dans beaucoup de mon travail et j'ai fait dans le 2018 un travail qui s'appelle punteggiature c'est juste pour pour donner une information sur la question de de la féminine et allez j'ai travaillé avec plus de 40 femmes et de différentes provenances différents âges et dans le cadre d'un biennale qui s'appelle atlas of transition à bologna et ça c'est un festival qui va thématiser la question de migration actuelle donc et les femmes que j'ai rencontrées sont femmes aussi de bologna aussi de l'utélie mais beaucoup beaucoup dans beaucoup beaucoup femmes de de l'afrique d'autres pays qu'elles sont arrivées in italie et dans un parcours pas facile et là j'ai 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 travaillé avec ces femmes sur la construction d'un livre d'un livre d'un livre tassile tassile d'istop et tassile et avec la pratique de comme s'appelle Brodère, Brodère, Ricamo, Brodère, Ricamo, Brodry, Brodry, ok, oui, la question c'est aussi comme dans le militaire ignoie de repositionner la figure féminile, la figure féminile et donc d'utiliser une pratique qui est solitement connue, une pratique très féminine et j'ai utilisé sa pratique pour créer un livre et donc pour créer un livre que c'est solitement une question et prérogative masculine, l'écriture, donc nous avons écrit un livre et ce livre est écrit avec la modulation de chaque question que j'ai proposé à les femmes et c'est juste ce qu'est un livre pour toi et c'est qu'est-ce que tu veux que le futur il va savoir sur notre temps et qu'est-ce que tu ne veux pas que le futur il puisse savoir de notre temps et qu'est-ce qu'il a la vérité pour toi et qu'est-ce qu'il a la vérité pour toi et donc oui c'est une construction dans ces questions et c'était la possibilité de donner parole et d'écrire des choses très personnelles mais à même temps quand je demande qu'est-ce qu'il est la vérité qu'est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux que le futur il puisse savoir de notre temps donc c'est aussi de mettre, de critiquer, d'avoir une vision critique sur notre temps et ça c'est Merci, tu demandais si c'était clair ce que tu disais, je pense que tu dis des choses très très claires et ce que justement tu dis est très important par rapport aussi à cette volonté de ne pas utiliser l'espace de l'art contemporain, enfin de la pratique artistique contemporaine comme un espace seulement analytique donc un espace où la critique doit forcément passer par la construction d'un système linguistique mais tu l'utilises véritablement aussi pour matérialiser ces formes de critique, des déconstructions en particulier comme des formes matérielles, je pense cette idée de fluidifier les monuments donc de passer d'un monument à un soldat inconnu qui est un monument dur, massif, stable à un monument à militer en fait, où tu prédiliges en fait un matériel qui est celui du temps effectivement de la gestualité et du corps qui est un matériel toujours un changement et tu ériges en fait ce monument qui n'est pas forcément un monument vertical mais plutôt un monument rhizomatique, horizontal qui passe par plusieurs ramifications aussi de cette histoire et j'aime beaucoup aussi quand tu dis que tu, entre guillemets, tu refuses de te positionner de façon pornographique vis-à-vis de la question coloniale parce que la question coloniale pour toi n'est pas un objet de recherche mais c'est effectivement une sorte de plateforme où tu es positionné et donc cette volonté aussi de regarder cette histoire non seulement comme quelque chose qu'on peut regarder de l'extérieur ou d'aujourd'hui parce que le temps est passé mais comme quelque chose qui t'importe, qui te regarde donc qui te regarde, qui est en train de te regarder du point de vue visuel oui, c'est juste la question de comme je me positionne dans la question parce que je ne veux pas je ne veux pas être baptisé dans un imaginaire et ça c'est quelque chose que c'est un pericolo c'est quelque chose que peut-être et donc oui je ne veux pas relativiser l'histoire ça c'est impossible ce n'est pas mon désiré mais c'est juste comme je peux dire d'avoir le diritto, le droit de construire un imaginaire très personnel qu'il peut pas être connesso mais il peut pas être associé associé il peut pas être associé à un imaginaire existant à un imaginaire qu'il y a il potere di visione di riconoscibilité scusate et donc ça c'est une position pour moi très claire mais je comprends que c'est pas peut-être que ça c'est difficile pour 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 le spectateur qui rencontre mon travail et se demande à quel imaginaire il fait référement je fais référement à mon à mon imaginaire oui parce que c'est beaucoup de beaucoup de du matériel il arrive dans ma vie et et j'ai dit et je crois que c'est un acte esthétique du du vivre et donc il y a déjà du matériel pour travailler dans l'art j'en profite pour te poser une question parce que t'as déjà abordé la question du coup du féminin de cette généalogie matriarcale que tu alimentes souvent dans ton travail mais il y a une autre question qui est flagrante dans ton travail on a souvent parlé de autobiographie donc de auto-narration de rendre compte de soi à travers le travail artistique mais il y a quelque chose de très important dont on a parlé souvent cette idée de refuser la position du témoin d'être témoin testimone et de voir de voir à chaque fois témoigner d'une histoire et donc tu traites la dimension autobiographique plutôt comme une sorte d'occupation de l'espace artistique et c'est là où je te pose la question par rapport à Shérif parce que Shérif n'est pas raconté n'est pas relaté par un récit analytique qu'il est présent donc il est effectivement présent très présent dans ton travail on va le revoir aussi plus tard dans OASI donc il y a cette volonté d'un côté de ne pas aborder la question autobiographique comme un récit personnel où tu es tenu en tant que subjectivité issue d'une histoire aussi d'une histoire coloniale mais pas seulement d'être un témoin de cette histoire de te raconter de donner compte de toi mais la volonté d'occuper cet espace avec un élément biographique vivant et c'est là où on revient à la dimension corporelle émotionnelle et l'idée du coup de la chaleur de l'utilisation du coup du corps chaud comme un élément critique oui Shérif il est beaucoup présent dans les performances et c'est oui c'est une relation affective avec lui et je mette un camp je veux mettre en chaîne l'intimité et peut-être quelque chose que dans l'art contemporain dans les performances dans le théâtre contemporain peut-être c'est quelque chose qu'il est un tabou un tabou de se montrer pour quel que tu es mais pour moi l'intimité c'est quelque chose qui porte un savoir il peut porter un savoir et ça pour moi c'est important je l'ai déjà dit le canal est chaleureux et pour moi les performeurs avec lesquels je travaille ils sont comme je peux dire des corps émotionnels des intelligences émotionnelles et oui des canaux d'access aussi pour le spectateur pas pas seul pour moi et ça c'est en manière aussi d'intimiser avec l'histoire avec le monde oui ils sont des ils sont des activateurs du sens pour moi sur ça je pense qu'on peut peut-être faire la transition vers OASI oui je me disais juste si peut-être parmi les panélistes ou parmi le public il y a des questions tout de suite pour ce travail les questions peuvent être posées bien évidemment en français mais les demandes des italiennes sont les bienvenues non hésitate si ci sont des demandes c'est une opzion question et réponse ou si vous voulez intervenir je pense que moi et Pierre on peut d'une certaine manière aussi vous proposez d'autres manières d'intervention en activant votre microfonie donc si voilà est-ce qu'il y a des questions Paola je voulais vous chiedere à Mouna vu que c'est un cane non ho capito ben il suo ruolo quel est le rôle du chant j'ai demandé à Mouna je ne sais pas si il y a une signification précise ou c'est juste effectif comme chérisse non il y a oui il y a une connexion avec la narration que ma grand-mère il fait sur le fil sur son film qu'elle est morte et qu'il était très affectionné à les chaînes qu'il avait et pour moi c'est ouais ça c'est la connexion mais à mon temps et la la figure des animaux de l'animal c'est aussi pertinent avec la question de la nature parce que sur la construction de le symbole ils sont faits avec des plantes et toutes les photos de ma grand-mère il y a sur le sfondo de nature de nature toutes les photos comme ça donc oui dans la narration et la performance il y a la question de la narration où ma grand-mère elle parle de la chaîne je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être on peut profiter de cette figure du chien et de l'animal parce que c'est un élément très important dans OASI donc le deuxième travail qu'on présente ce soir il s'agit d'un travail de 2018 comme Mouna l'a expliqué en début de séance et il s'agit d'un travail qui est très lié Milite Igniotos parce que Milite dans la dernière partie de la performance évoque une figure conceptuelle mais qui est aussi quelque chose qui la hante dans sa vie quotidienne qui est la figure du fantôme et le fantôme comme une présence absente comme une sorte de latence que Milite utilise pour définir la qualité de vie de certaines subjectivités dans l'espace urbain et pour se demander si dans l'espace urbain on est visible on est réellement visible ou si on est opaque et donc juste des figures des figurants du coup dans la pénombre entre guillemets et elle fait un lien très fort d'un côté avec l'animal sauvage en tant qu'élément exotisé c'est dont on a beaucoup discuté avec Mouna et je pense que cette figure de l'animal exotisé est aussi très présente dans ton positionnement politique donc cette idée de refuser toute forme d'exotisation refuser toute forme de fantasmagorie autour du coup de ton imaginaire et de ton positionnement dans ton travail et il y a une deuxième figure qui est reprise de façon assez importante dans Oasis qui est la figure de l'Oasis en fait donc de cette qui donne le titre du coup à la pièce donc l'Oasis étant un élément biographique très ancré à l'histoire du coup du voyage de ta famille du coup de l'Erythrée vers l'Italie en passant pour le Soudan mais aussi est une figure spéculative pour toi qui est à faire aussi avec l'idée de refuge avec l'idée de transition et du coup avec l'idée de migration en soi non seulement en tant que déplacement mais aussi en tant que figure de déplacement au niveau technique dans ton travail performatif donc dans la pièce que vous allez voir cette figure très ambiguë de l'Oasis est incarnée par une boule qui est une tente transparente donc aussi à nouveau cette dynamique de transparence opacité présente aussi au niveau structurel dans la pièce dans laquelle toi et shérif à nouveau vous êtes présent et présente et vous performez en créant un élément enfin une atmosphère de vraie saturation soit au niveau sonore et ça on va l'entendre mais aussi au niveau visuel et il y a quelque chose sur lequel tu travailles de façon assez puissante dans cette pièce qui est la dimension de la phobie donc à savoir la dimension des phobies sociales donc avoir peur d'une certaine phobie d'une certaine situation sociale ou d'une certaine acteur social mais aussi des phobies matérielles et symboliques et donc il y a quelque chose à nouveau qui prolonge le travail fait d'un milité tout en refusant de nommer les choses directement donc vous allez entendre dans la pièce une liste très nourrie de phobies possibles qui ont évidemment à voir avec cette sorte de tropisme de l'humain à créer et identifier toujours un ennemi soit un ennemi en terne soit un ennemi externe donc je te laisse peut-être donner quelques éléments vraiment techniques peut-être pour introduire à OASI et après on passe à la vision pour après répondre à la discussion après le film oui mais tu as déjà dit beaucoup je pense mais les vidéos aussi c'est la même c'est pas la performance c'est quelque chose qu'il peut parler de la performance il peut donner des coordonnées pour entrer dans le travail oui le dispositivo c'est ça c'est un grand boule transparent et oui la matrice qu'elle a donnée le via au travail c'était aussi les questions que ma grand-mère il a posé sur où ils sont maintenant les animaux et les fantômes et aussi la question très personnelle d'un voyage de transition d'aller à l'Éritre à le Soudan pour arriver en Italie et cette transition s'était fait pour avec un camélo et le camélo c'est la première phobie que j'ai rencontrée dans ma famille parce que c'est la voiture que nous avons utilisé pour faire ce voyage mais allez je parte pour démonstrer les vidéos buona visione c'est pour la Je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, qu'il y a beaucoup d'animaux qui se réveillent tous les vers de tous les animaux. Ils disent qu'ils sentent l'odorant de l'essere humain. Alors, ils sont là, ils se sont autour. Ils sont là, avec la peur toutes les nottes. J'avais peur d'un camion, d'un camion, d'un camion. Mais à la fin, c'était nécessaire parce que camionait à pieds C'était quelque chose de long. Ce sont des voyages de sept jours pour arriver à Soudan. Quand je suis allée, ils m'ont fait salire dans un camion avec mon fils, avec toi. J'avais peur, j'ai tremé. J'avais peur. J'avais encore eu et je un amour. J'avais peur, j'étais avec nous, et s'est saient s'éteux. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, j'aiderais. J'ai peur, j'ai peur, avec toi. J'ai peur. J'ai peur pour l'humain. J'ai peur de revenir sur quelque chose. Nous avons choisié l'oasie, c'était des gens, comme un village, avec des animaux et tout. Nous avons dit qu'on nous fermons ici et nous sommes fermés pour deux ou trois jours. Quand tu es un peu d'eau, tu es un peu d'eau, tu es fermes un peu pour laver, pour un peu d'eau, tu es un peu à reposage et puis de nouveau, tu es partenu de nuit. Ces sept jours de nuit, avec ces animaux, avec ces animaux, ces animaux, je n'avais eu jusqu'à maintenant, ces animaux qui venivent vraiment autour, c'est quelque chose qui vous reste dans, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui. C'est très intéressant. 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 C'estème constructeur. C'est vraiment qu'enÇop PEWE. C'est optimum. C'est un peu plus d'eau. angrofobia, paura degli animali, zoofobia, paura degli animali, della pelle o pellice, dorafobia, paura degli animali selvatici, agrizoofobia, paura delle formiche, paura per le cose nuove, neofobia. Paura delle cose asimmetriche, asimmetrifobia, paura delle esplosioni atomiche, atomosofobia, paura delle automobili, motorofobia, paura dei batteri, bacteriofobia, paura della gente calva, peladofobia. Paura della balneazione, aglutofobia, paura delle barbe, agonofobia, paura di andare a letto, clinofobia, paura dei bolshevichi, bolshefobia. Paura dei tori, taurofobia, paura dei gatti, felinofobia, galiofobia. Paura degli spazi celesti, astrofobia, paura dei cimiteri, paura dei cinesi. Paura dell'abbigliamento, bestifobia, paura del freddo, estremo, ghiaccio, triofobia. Paura del colore bianco, leucofobia, paura dei colori, cromofobia, paura delle comete, cometofobia. Paura degli spazi ristretti, claustrofobia, paura della contaminazione con sporcizia o germi, misofobia. Paura dei cadaveri, necrofobia, paura dei fenomeni cosmici, cosmicofobia. Paura dell'umidità, della liquidità. Paura di perdere un'erezione, medo, smalacufobia. Paura delle armi da fuoco, paura dell'alba o giorno, eosofobia. Paura dell'aria, animofobia. Paura delle belle donne, paura delle api, apifobia. Paura delle biciclette, ciclofobia. Paura degli uccelli, ornitofobia. Paura del nero, melanofobia. Paura del sangue, ematofobia. Paura di arrossiere, paura del colore rosso, eritrofobia. Paura del sangue, ematofobia. Paura del sangue, ematofobia. Merci, Mouna. Merci à vous. Merci. 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 la peur de l'étranger, qui est d'ailleurs un étranger construit. Il y a aussi un processus de construction symbolique, mais aussi biologique de ce qui est étranger à la subjectivité. C'est hyper intéressant comment tu arrives à partir d'une histoire très liée à l'inconscient personnel, à l'ouvrir à un inconscient social et à un inconscient historique, c'est-à-dire que cette figure de l'étranger liée à l'histoire des migrations, et dans Oasis, on parle beaucoup de migration, de cette continuité entre les migrations historiques et les migrations contemporaines. C'est quelque chose qui est très présent dans nos imaginaires parce qu'elle est structurelle. On a peur des animaux, on a peur de la nature, et cette boule aussi, elle est très intéressante par rapport à cette dimension de proximité frustrée dont tu parlais. Le fait d'être un contact, de pouvoir activer un contrôle optique sur les choses, mais en même temps, se sentir protégé, immunisé. Donc ce parallèle qui est fait entre la dimension de la scène dans le théâtre traditionnel, où on est observé, mais aussi on est observant et on est protégé du public, la vie dans la nature, où on est dans une perspective anthropocentrique, pardon, anthropocentrique, au centre du monde. Donc on peut voir le monde le dominer, mais en même temps, on est protégé par le monde environnant, et la dimension de la guerre, qui est aussi une guerre coloniale, dans ton imaginaire. Du coup, cette idée de la guerre comme un acte de différenciation de la safe zone et de la war zone. Donc on est maître de la scène de la guerre, parce qu'on est maître du monde, parce qu'on est mesure du monde. Donc je pense qu'il y a toujours cette complexité que tu actives entre différents niveaux de coup de... Et tu te poses aussi toujours comme un filtre. Toi, Shérif, vous êtes toujours des filtres. Voilà. Et donc je reviens peut-être à la dernière question, qui est la question qu'on se pose depuis le début de nos conversations, aussi au-delà de cet événement. comment ton travail, du coup à travers cette dimension de filtre, en même temps de saturation, essaie de refuser un sens donné, assigné, du coup à attacher, du coup à ton travail, par une audience, un regard extérieur. J'aime beaucoup en fait quand tu parles de clarté symbolique qui est toujours accompagnée par une forme de confusion. C'est-à-dire que ton travail est très, comme tu le dis aussi, positivement illisible, parce qu'on ne peut pas le lire. Oui, oui, oui. Mais au même temps, il y a une forme de clarté symbolique, parce que les vecteurs symboliques nous amènent à des questions très très précises en fait. Mais oui, ça... Oui, c'est la question de le préjudicio, le préjudicio de l'imagine. Mais donc, oui, c'est vrai que... Allez, moi, je suis noire, je suis femme, et donc il y a beaucoup d'informations très identificatives sur mon image. Et alors, oui, j'ai besoin de... de dire qu'il y a des autres, qu'il y a des autres choses dans la forme. La forme, elle peut contenir, il peut contenir des autres formes, des autres contenus. Mais c'est vrai que pour faire ça, pour dire qu'il y a des autres, tu as de passer... Tu as de passer... Tu as de traverser la forme prédominante. Et donc, oui, j'ai... La technique de... de sovra... de sovra-positionnare beaucoup de... de questions... de contenu qui vont toucher différentes questions politiques, esthétiques et social... et... Oui, ça monte et Ross, qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il peut... qu'est-ce qu'il peut... Et c'est devenu le scart, le scart linguistique et immaginé, c'est mon vérité, c'est la subtile vérité que j'ai cherché. Et c'est de ne pas être victime de l'oubli, mais d'activer mon oubli, ça c'est encore la question. Je pense que c'est une très belle conclusion, on peut peut-être arrêter la conversation sur cette idée et peut-être aussi dire que ton travail Mouna ne se déclare pas comme politique, mais est intrinsèquement politique, chargé politiquement pour des questions justement des positionnements et d'activation de choix conscientes par rapport à cette idée de ce droit de regarder dans sa propre histoire, mais aussi un droit d'être regardé comme on le souhaite. Donc, tout le travail que tu fais par rapport à la déconstruction active de cette image, comme tu l'as dit, de cet effet primaire de l'image, et qu'est-ce que cet effet primaire de l'image peut renvoyer aussi à un public de l'art contemporain qui est très fétichisant en ce moment. Voilà. Je pense peut-être qu'on peut ouvrir à des questions du public ou des organisateurs et organisatrices, s'il y en a. Oui, donc, si vous voulez poser des questions, je peux activer votre micro, vous pouvez les poser dans questions et réponses, et moi, je vais les transmettre à Mouna et Simone. Ou des remarques, des commentaires par rapport à ce qu'on a vu. Moi, je vais peut-être dire quelque chose. Moi, je regrette vraiment que OASI n'ait pas pu être présenté dans le cadre de Rue d'Alger, parce que, à mon avis, ces événements numériques, ils ont une valeur primordiale pour survivre pendant cette pandémie, mais ils n'arrivent pas à substituer quand même une performance d'une telle force, d'une telle valeur, dans un lieu aussi si emblématique comme l'ex-Casa d'Italia, il y a donc l'ancienne Maison d'Italie à Marseille. Et je reviens un peu sur l'exposition, parce que, à mon avis, c'est très important aussi de souligner l'importance de votre présence dans le projet. Moi, j'ai travaillé, bien sûr, avec d'autres artistes dans le cadre de l'exposition. Donc, on a vu déjà Emma Grosbois et Agathe Rosa nous présenter leur travail sur les monuments marseillais. Aujourd'hui, on a entendu les riches présentations de Nina Fischer et Marone Sani et d'Alessandra Ferrini à propos toujours de ces questions croisées, coloniales, anticoloniales, postcoloniales, décoloniales, croisées. Et je peux me permettre de dire que dans tous les travaux qu'on a vus, qu'on a exposés, il y a la dimension de l'archive. Donc, d'une certaine manière, cette idée, cet intérêt de travailler avec les archives, avec l'image, avec le document, avec l'histoire, elle est toujours présente. Et ce n'est pas un hasard si, dans le cœur même de l'exposition, on montre, on expose toute une section d'archives sur l'histoire des lieux. Mais l'archive est toujours traitée d'une manière assez cohérente, très puissante, avec une forme de positionnement et d'engagement nécessaire. Mais peut-être, il y a quelque chose qui manquait, et c'est pour cela que le moment performatif est fondamental. C'est juste une autre manière de travailler avec ces documents. Et donc, quand je vois dans Militeignote, par exemple, comment tu travailles, Moon, à travers ce processus, à mon avis, facilement libre, ouvert, d'association entre le document d'archives, entre la micro et la macro-histoire, et tu donnes quand même un spectre de possibilités très large au public, aux spectateurs, aux commissaires d'exposition, aux discours qui se produisent autour des expositions, aux textes qu'on peut lire, par exemple, sur ton travail, moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Et surtout, et là, je vais peut-être lire deux mots sur le travail de Simone, cette approche vraiment qui m'échappe un peu, dans le sens qu'elle m'échappe, parce que je ne suis pas encore en capacité de l'accueillir, peut-être. C'est celle des corps chauds dont tu parles toujours. C'est vraiment cette approche corporelle qui est si présente aussi dans ton discours et dans tes recherches sur ces questions-là. Elle est fondamentale. Et donc, dans mes limites du traitement de cette question, tu proposes quand même une performance oasie de Mouna où on est au croisement du témoignage, donc des archives orales, d'une certaine manière. On est au cœur d'un exorcisme, d'un rituel. Et en même temps, on met en scène et on crie les peurs. Et les peurs sont corporelles, parce que le moment que j'écoute, en fait, quand j'écoute Mouna citer toutes ses peurs, c'est comme s'il y a une résonance dans mon corps. Je n'arrive pas vraiment à la maîtriser, à l'exprimer, mais elle est là. Donc, tout ça est primordial, elle est fondamentale pour ces questions, les questions qu'on veut traiter dans nos propos. Et c'est vrai que c'est, et là, je vais peut-être terminer sur ça, c'est aussi une autre manière de faire de la recherche autour de ces questions-là. Peut-être que c'est une recherche moins dogmatique, mais d'une richesse extrême, dans le sens qu'on déplace non seulement notre pensée, notre discours, nos positionnements, mais on déplace aussi d'une certaine manière nos corps. On enterroge tout un univers qui risque d'être caché, peut-être derrière des tabous, comme vous dites, et on risque de passer à côté de tout cela. Donc, je vous remercie infiniment de votre participation, de vos propositions, et surtout de cette dimension critique que vous ajoutez à Rue d'Ager, qui est fondamentale. Et donc, votre position est non seulement juste, mais nécessaire aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier toujours Pierre Synthès, qui ne peut pas être là, malheureusement, en ce moment. Alessandro, je voudrais dire que... Oui, bien sûr. Je n'ai pas bien compris comment ça marche, les questions-réponses, parce que j'ai essayé de poser une question, mais je n'ai pas pu. Mais vous faites partie de... Parce que je fais partie des panélistes, peut-être. Oui, donc, vous pouvez poser la question directement, si vous voulez. Je ne pose pas de questions, je voulais simplement dire quelque chose à Mona, que je trouvais intéressant, mais je crois qu'il faudrait vraiment essayer d'écarter l'image historique justement du colonialisme italien, de l'histoire, de la mémoire enfouie, pas vraiment... On ne se souvient pas, parce que souvent, dans l'histoire, en Italie, on a la mémoire courte, très, très, très sûrement, tous les jours. Et ne pas confondre avec la situation actuelle des immigrés, qui est bien différente. Pas parce que ce n'est pas intéressant, parce que c'est très important, très intéressant, mais parce qu'on a... En Italie, je l'impression, plus en Italie que dans les autres pays, on a tendance à parler de l'actualité et pas beaucoup de ce qui s'est passé. Et ce qui est grave, parce que parfois, très souvent, il y a eu des choses graves qu'on n'a pas du tout élaborées. Et je le dis parce que j'ai eu l'occasion aussi d'être directeur à Zagreb, et donc je me suis trouvée en Croatie. Et là aussi, on a beaucoup parlé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des conséquences de l'occupation de la Dalmatie, de l'Albanie, etc. et des conséquences qu'on a eues en Italie, la frontière du nord-est italienne. Et il me semble donc très intéressant de parler vraiment de la situation historique liée à l'Erythrée et pas trop facilement la rapprocher des... C'est pas mon âge, je veux dire, pas mon âge, mais en général, pas rapprocher tout de suite à la question actuelle de l'immigration. Parce que c'est important de distinguer pourquoi. À mon avis, pour approfondir la partie historique. ça me paraît important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. Mais je crois aussi que la question de maintenant c'est un retage, comme ça dit. Et donc, oui, c'est important de contextualiser, de contextualiser ce qui s'est passé en référence aux fêtes historiques passées. Pour moi, il y a des choses qui sont très fortes et je suis très émotive et donc c'est dur. de parler directement de quelque chose. Ça, ça. Je ne sais pas. Merci. Moi, je partage l'avis de Mouna, c'est-à-dire que je pense que, et je reprends peut-être aussi une suggestion d'Alessandro, je pense que il faut un travail d'historicisation de la contemporaneité, c'est-à-dire qu'il faut tracer cette continuité entre les violences historiques et les violences actuelles parce que l'organisation coloniale de la Méditerranée est la responsable aussi de cette différenciation, aussi, différentes distributions aussi de vulnérabilités asymétriques entre l'Europe et l'Afrique qui continuent à être, du coup, traversées de flous qui ont une matrice coloniale. Et je pense que j'aime beaucoup quand l'Alessandro dit qu'un position non critique comme celui de Mouna est nécessaire parce que Militeignanto date de 2015. Et en 2015, dans l'art contemporain et dans la culture en Italie, on était encore pris dans une plainte où on disait qu'il n'y avait aucun et aucune auteur italien qui traitait de la question coloniale. Et moi, je pense que c'est une déformation aussi perspective, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui se positionnaient vis-à-vis de cette histoire, mais le format de la recherche n'était pas légitimé. Voire légitime par un système aussi de, comme Mouna le dit très bien, une sorte de hiérarchie entre les savoirs, c'est-à-dire qu'il y a un savoir corporel et là, je réjoins l'émotivité de Mouna, mais aussi cette idée du corps chaud que je reprends de Mouna, en fait. J'imprunte ces mots. Mais en fait, j'ai récemment assisté à une conférence de Laura Corradi qui parle de féminisme zingaro et qui dit bien évidemment les femmes gitanes n'ont pas de formation universitaire, mais les seules qui pourraient aller à l'université et parler de leur formalisation du féminisme, c'est ces femmes-là. Du coup, je pense qu'il y a aussi quelque chose à voir du côté de comment légitime la connaissance, quel type de connaissance on veut, quel type de vecteur de connaissance sont privilégiés plutôt qu'un autre. Et je pense que la stratégie de l'oubli, comme le disait très bien Mouna, elle est encore très active. Donc, il ne s'agit pas d'une forme d'amnésie par rapport au passé, mais aussi d'une forme d'aphasie par rapport au présent, c'est-à-dire que si on a été poussé à oublier certaines choses, là, on préfère ne pas parler. Donc, si l'amnésie nous a été imposée entre guillemets par des processus historiques d'éducation, là, on refuse de parler de certaines choses. Donc, la question de l'innocence avec laquelle on a parlé au début, je pense que c'est primordial à aborder, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se déclarer innocent, surtout par rapport à ces phénomènes migratoires actuels, parce qu'on pense souvent que la crise migotard débute en 2013, alors que du point de vue médiatique, elle débute bien évidemment en 2013, mais c'est tracé, ces analogies historiques nous permettent de voir que la responsabilité qu'on doit porter elle est beaucoup plus ample et importante et je pense que Mouna le dit très bien, refuser de devoir porter certaines questions en tant que femme noire italienne, c'est aussi important parce que on n'a pas encore abordé très critiquement la question de la blanchitude d'un Italie de la blanchité et comment le colonialisme est un affaire de suprématie blanche aussi et donc comment on doit se responsabiliser vis-à-vis de ce discours et décider de porter en fait ce discours et de faire un travail émotif par rapport à ça je pense je pense qu'il y a énormément de questions dans le travail de Mouna qui émergent par le vecteur corporel par le vecteur émotif par ce vecteur charnel qu'elle privilégie mais qui sont d'une actualité politique incroyable donc c'est pour ça qu'on a souvent parlé de pornographie donc refuser l'approche pornographique parce que c'est aussi ce qui paye actuellement dans l'art contemporain donc la dynamique capitaliste et la marchandisation aussi de subjectivité elle est très dangereuse en ce moment donc c'est une forme je pense de finesse que Mouna a depuis longtemps et qu'il faut valoriser je crois au niveau de positionnement Merci Simone et merci Alessandro Tu veux dire peut-être quelques mots Mouna ou on peut terminer On peut terminer Ok j'en profite aussi pour remercier Ah il y a une question attention Agnès non Ah oui il y a prêt Bonjour Agnès Bonsoir Bonsoir à tous Alors je voulais poser une question j'espère que voilà elle sera bienvenue je suis étudiante et je voulais être sûre d'avoir bien compris la démarche de Mouna Moussi et donc par rapport au terme corps chaud donc ça parle bien sûr donc d'une mémoire enfin ça touche l'être dans sa chair mais est-ce qu'on peut aussi dire que ça touche à une mémoire sensible qui ressurgit donc quelque chose qui ressurgit et à travers tout ça dans un sujet tabou dont vous devenez le porte-parole un sujet tabou enfin un sujet difficile il a abordé et moi j'ai trouvé ça très beau et très fort aussi et voilà c'était un peu la remarque que je voulais faire remarque question merci Alessandro de comprension c'est un corps caldo c'est un corps caldo c'est un corps caldo et dans la mesure en qui rappresentant une expérience sont vitalisées c'est ce qui m'intéresse c'est vraiment d'humaniser d'approcher l'histoire avec le canal affectif ça c'est c'est très important pour moi et parce que différemment c'est c'est vraiment dur de la regarder c'est pas possible c'est c'est quelque chose de déshumain non c'est comme ça et et oui je crois que que le corps et la question de l'intimité comme j'ai déjà dit il est porteur de savoir je suis très sicura oui c'est je crois beaucoup à l'intelligence émotive ça je ne sais pas si j'ai répondu au moins mais ça c'est oui je vous avais répondu merci beaucoup merci à toi merci merci Agnès bon je pense alors je remercie aussi Monica qui nous a accompagné toute la journée qu'elle est toujours ici dans notre panel avec nous merci je remercie merci à vous et merci beaucoup à Paola Ciccolel à la directrice de l'Institut culturel italien et merci pour votre soutien justement et d'avoir quand même de nous avoir donné l'opportunité de présenter sous ce format un peu numérique et virtuel aujourd'hui cette présentation donc je vous dis à vendredi avec les autres webinaires et surtout bonne soirée au revoir au revoir merci à tous au revoir au revoir tschau 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 au revoir